Comment travailler en équipe de manière efficace À la fin de la première partie de cette leçon, vous serez en mesure de comprendre l'importance du travail d'équipe en contexte d'apprentissage comme en contexte professionnel. On vient de vous assigner un premier projet de groupe et vous allez rencontrer les membres de votre équipe dans quelques instants. Vous n'en connaissez aucun. Tout le monde s'installe et vous vous présentez tour à tour. Vous lisez en groupe la description du travail et vous demandez les clarifications nécessaires. Que faire ? Nous avons vu qu'une équipe performante communique bien, définit clairement les rôles et les attentes, met son intelligence émotionnelle en œuvre, se soucie du bon déroulement du projet et partage une même compréhension de la raison d'être de l'équipe. Les membres d'une équipe ont forcément des expériences et des attentes différentes à l'égard du travail en commun. Mais il existe des stratégies et des outils qui vous permettront de rester bien organisé et d'attendre vos objectifs. Pour bien travailler en équipe, il faut d'abord comprendre comment se forme une équipe et ce qu'est la dynamique d'équipe. En 1965, le psychologue Bruce Tuckman a proposé un modèle de constitution d'une équipe en quatre étapes. Formation, turbulence, normalisation et performance. Il a ajouté plus tard une cinquième étape, la dissolution. Les membres de l'équipe doivent apprendre à travailler ensemble de manière efficace. À cet égard, la communication joue un rôle essentiel puisqu'elle permet à l'équipe de passer d'une étape à l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada